Alors Roselyne, la vie est un film et on vous a demandé finalement de nous donner les séquences les plus fortes, vous êtes d'accord ? Le film de votre vie. Première séquence du film, Roselyne, vous avez 3 ans et vous commencez le piano très tôt. Et là vous jouez quoi ? Eh bien oui, j'ai commencé le piano, j'étais toute petite, j'avais un immense tabouret. Et bien sûr mes parents très admiratifs de leur petite fille me demandent de jouer quelque chose et j'ai joué, j'ai du bon tabac. Et quand on pense que quelques dizaines d'années après je deviens ministre de la santé, il y a comme ça des télescopages du destin. Mais c'était quand même la version de Mozart et ça explique aussi peut-être certains choix de ma vie, de la musique, de l'opéra et cet amour immodéré que j'ai pour la musique. En tout cas pour vous c'est une scène importante, cette petite fille de 3 ans qui joue du piano. Ah oui, oui, tout à fait. Deuxième scène du film de votre vie, vous avez 11 ans et là vous êtes avec votre père à une conférence de presse, pas n'importe laquelle. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Mon père qui avait été un des fondateurs du RPF aux côtés du général de Gaulle, bon le général de Gaulle se retire et puis en 58 il revient. Mon père sait qu'il va le revoir, il y a 4 ou 5 ans qu'il ne l'a pas vu. Et il obtient un coupe-fil pour aller à cette fameuse conférence de presse où le général de Gaulle annonce son retour. Et il y a la phrase fameuse, vous savez il est interpellé par un journaliste qui lui demande s'il va attenter aux libertés publiques. Et il répond, les libertés publiques je les ai toujours défendues. « Pensez-vous qu'à 67 ans je vais commencer une carrière de dictateur ? » Et cette scène inouïe... Et vous vous êtes là en vrai ? Je suis là en vrai. Je suis là en vrai à cette conférence de presse. Elle se déroule à la gare d'Orsay qui n'est pas encore devenue le musée d'Orsay à l'époque. J'ai 11 ans, j'assiste à cette scène inouïe. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a maintenant tellement de personnes qui sont vivantes et qui ont assisté à cet événement. Et la petite fille de 11 ans comprend la portée de ce qu'elle entend ? Ah oui, très très bien. Parce que la politique, j'y suis tombé dedans quand j'étais toute petite avec ces gens extraordinaires. À 11 ans, j'ai déjà fait plusieurs campagnes politiques. J'ai collé des affiches, j'ai suivi mes parents, j'ai assisté à des réunions. Et je vous ai travaillé à 11 ans. C'est horrible. Un jour comme ça, une bonne femme a interpellé ma mère dans la rue. Elle lui avait pas honte d'emmener une petite fille comme ça coller des affiches. Ma mère lui a répondu, vous n'avez pas honte de ne pas vous occuper de la France ? On applaudit votre mère. Ça c'est de la réplique. Autre séquence du film de votre vie. Vous avez 22 ans, vous êtes juste mariée. Et là vous travaillez comme ? Je suis visiteuse médicale pour faire bouillir la marmite du ménage. Et on est une équipe de commerciaux. Je suis la seule femme. Et ils sont un peu ennuyés dans la direction parce qu'ils nous ont promis, si on arrivait à faire certains objectifs de vente, d'avoir une prime importante. Et puis l'entreprise traverse des difficultés. On ne nous la donne pas la prime. Et franchement, le directeur commercial en face de nous, il est mal. Et il veut s'en tirer. Et il se tourne vers moi. Et il me dit cette phrase incroyable. Il me dit « En tout cas, vous, Mme Bachelot, vous n'avez pas à vous plaindre parce que pour une femme, vous êtes très bien payée. » Ouf ! On applaudit le monsieur si il nous écoute. Daniel Morin, vous êtes à l'amende. Immédiatement, j'avais deviné, comme ça, rien qu'à vous voir, que vous étiez un affreux macho. Vous savez, il y a des phrases comme ça qui paraissent assez anodines, mais qui décident du combat d'une vie. Parce que mes parents m'avaient toujours élevé dans une ambiance égalitaire. Ma mère était une femme diplômée avec le même diplôme que mon père, docteur en chirurgie dentaire. Ils étaient tous les deux résistants. Ils étaient vraiment un couple égalitaire. Et je tombe dans la vie, dans la vraie vie, en face d'inégalité. Et c'est le combat de ma vie. Une autre image, c'est le 7 novembre 1998. Et là, vous faites votre discours pour le PAX. Seul, je rappelle, c'est important, seul contre votre camp, ceux qui sont censés être vos alliés. C'est une image extraordinaire parce qu'on se demande parfois pourquoi on fait de la politique. Et d'ailleurs, un des députés qui a assisté à ce discours m'a envoyé ce mot. Il me dit, je suis depuis 15 ans à l'Assemblée nationale. Je me demandais ce que j'y faisais. Et en t'écoutant, j'ai compris pourquoi on était l'élu du peuple. Et c'est vrai que l'ambiance qui régnait, le silence absolu, l'attention totale qui était portée à ce discours, avec des séances après, des séquences inouïes, comme ce monsieur qui, sur un quai de métro, va me réciter, quelques années plus tard, par cœur, le discours. Je ne sais pas si, dans l'Assemblée nationale, il y a des gens qui se sont vus réciter leur discours par cœur. Et j'ai eu la chance extraordinaire, moi, la petite fille du Maine-et-Loire, de vivre ça. Et je vois ce que ça fait dans vos yeux, en tout cas, aujourd'hui. Merci, Roselyne Bachelot. Merci beaucoup.